Nous lisons Matthieu, chapitre 24, le verset 15. « C'est pourquoi ». Ici, « c'est pourquoi », l'injonction de deux mots, et en particulier un qui est « otan ». « Otan », c'est un mot particulier qui introduit une anacolute, c'est-à-dire une rupture dans la construction pour montrer qu'il s'agit de quelque chose de fondamental, ce qui suit. C'est dommage d'avoir traduit par « c'est pourquoi », parce qu'on a l'impression que c'est la suite de ce qui précède, alors qu'en réalité, il y a une rupture. Parce que ce qu'était avant, on l'a vu hier, c'est quelque chose de... C'est une information des bruits qui courent, des propos qui sont tenus, donc qui ne sont pas forcément validés, d'ailleurs, qui le sont peut-être, mais pas forcément ou pas entièrement. Donc ce n'est pas quelque chose qui est ancré, qui est profond. Par contre, la suite, là, on a quelque chose de très concret, quelque chose de tangible. « Lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel, établie en lieu saint, que celui qui lit fasse attention, alors que ceux qui seront enjudés fuient dans les montagnes, que celui qui sera sur le toit ne descende pas pour prendre ce qui est dans sa maison, et que celui qui sera dans les champs ne retourne pas en arrière pour prendre son manteau. Malheur aux femmes qui seront enceintes et à celles qui allaiteront en ces jours-là, priez pour que votre fuite n'arrive pas en hiver, ni un jour de Shabbat, car alors la détresse sera si grande qu'il n'y aura point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent, et qu'il n'y en aura jamais. Et si ces jours n'étaient abrégés, personne ne serait sauvé, mais à cause des élus, ces jours seront abrégés. » Une petite pause ici, pour dire que ce qui est décrit ici, s'est déjà produit. « Et se reproduira. » Mais ce qui s'est déjà produit, parce que les chrétiens du 1er siècle, et en particulier quand ils ont vu arriver l'armée de Titus en 66 après la révolte, pour finir en 70 par la destruction du Temple, eh bien les Romains sont rentrés dans le Temple. Et quand les Romains sont rentrés dans le Temple, les chrétiens, au vu de ce texte, de cette parole de Jésus, qui se transmettait, ne sont pas revenus à Jérusalem. Et ils ont fui, comme c'est écrit ici, pour avoir la vie sauve, parce que sinon, ça aurait été terrible. Et cela se reproduira, évidemment, à la fin de la Grande Tribulation, quand l'homme qui se révélera être l'Antichrist, de la fin des temps, rentrera dans le 3e Temple qui sera construit. Donc en fait, il y a un événement qui s'est produit, mais qui est en même temps une prophétie de ce qui va se produire. Et le 1er événement, ayant déjà lui-même été prédit par Jésus, pour prévenir et pour surtout donner la réaction qu'il fallait avoir, et qui se reproduira donc par la suite. Si quelqu'un vous dit alors, « Le Christ est ici, ou il est là, ne le croyez pas, car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et des miracles, au point de séduire, s'il était possible, même les élus. » Là encore, c'est des choses qui se sont produites, parce qu'à partir de la destruction du Temple, on pourrait faire la liste de tous ceux qui se sont proclamés Messie, à Mashiach, en tant que Juifs, et tous ceux qui se sont annoncés Messie sans être Juifs. Il y en a eu beaucoup. Et en tout cas, au 1er siècle, après la destruction du Temple, il y en a eu plusieurs. Et certains qui ne se sont pas proclamés Messie, mais qui ont été considérés comme des Messies. Donc là, il y a vraiment, une fois de plus, quelque chose qui s'est déjà produit. On a un exemple de ce qui s'est passé, avec cette prédiction que cela se reproduira, mais à une échelle encore plus grande. Voici, je vous l'ai annoncé d'avance. Si donc on vous dit, « Voici, il est dans le désert, n'y allez pas. Voici, il est dans la chambre, ne le croyez pas. Car comme l'éclair part de l'Orient et se montre jusqu'en Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'Homme. En quelque lieu que soit le cadavre, là s'assembleront les vautours. » Aujourd'hui, on vit des choses qui ressemblent un petit peu à ça. Il y a un réveil spirituel là-bas. Vite, 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 il faut y aller. Et non, finalement, il est là-bas. Vite, 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 il faut y aller. Et résultat, on passe sa vie à courir et on n'écoute pas Dieu. Aussitôt après ces jours de détresse, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel et les puissances des cieux seront ébranlées. Alors le signe du Fils de l'Homme paraîtra dans le ciel. Toutes les tribus de la terre se lamenteront et elles verront le Fils de l'Homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. Ici, le fait que toutes les nations puissent voir en un instant, en même temps, l'avènement du Fils de l'Homme, ça c'est pour son retour sur Terre à la fin de la grande tribulation puisque ça suit l'ordre chronologique. Évidemment, c'est rendu possible par les médias. Par les médias qui peuvent retransmettre en temps réel ce qui se passe quelque part sur la planète, et tous les habitants de la terre peuvent le voir en même instant. Il enverra ses anges avec la trompette retentissante et ils rassembleront ses élus des quatre vents, d'une extrémité déçue à l'autre. Instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier. Dès que ces branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous savez que l'été est proche. De même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'Homme est proche à la porte. Je vous le dis en vérité, « Cette génération ne passera point, que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. » Donc là, évidemment, le texte que nous venons de lire depuis le début se situe en deux parties. Une première partie qui prédit ce qui va se passer en 1970, avec la réaction à avoir, qui, cette prédiction et ces événements seront eux-mêmes une prédiction de ce qui se passera plus tard, à la fin des temps, pendant la grande tribulation, avec la deuxième partie qui concerne ce qui se passera après ce premier événement, donc, de la profanation du troisième temple qui sera construit à la fin des temps. « Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. » Ici, il est tout à fait inutile d'aller chercher à connaître la date, puisque c'est quelque chose qui est récurrent, qui revient souvent, quelqu'un qui annonce avoir trouvé la date. Évidemment, à chaque fois, ça ne fonctionne pas, et évidemment, à chaque fois, il y a une sorte de gymnastique intellectuelle pour essayer de dire que finalement, c'était prévu parce que ce n'était pas ça, mais que c'était ça. Bref. J'aime juste m'arrêter sur le fait que « ni le Fils », parce que c'est un texte qui est utilisé pour dire que Jésus n'était pas Dieu, parce que si Jésus avait été Dieu, il aurait su, puisqu'il était Dieu. Alors, rapidement, il faut juste considérer qu'il s'agit ici de Jésus, du Fils de Dieu incarné. En ce sens, en tant qu'incarné, il ne développe pas la toute-puissance, il ne développe pas l'omniscience, il ne développe pas tous les attributs divins. Sinon, il ne pourrait pas être incarné puisque son corps ne supporterait pas une telle puissance, une telle infinité, en fait. L'infini, condensé en infini, ce n'est pas possible. par contre, en tant que Fils de Dieu et donc de nature divine, il a accès au Père en permanence et totalement. Donc, ça veut dire que il demande, il reçoit. Il demande l'information, il l'a. Par contre, Jésus ne manifeste absolument pas un trait de caractère humain qui s'appelle la curiosité. C'est-à-dire que Jésus n'est pas curieux parce que ce qu'il veut savoir, il le sait. Point. Mais n'étant pas curieux, si le Père, dans son incarnation, dit ce n'est pas de l'ordre du Fils incarné, aucun intérêt d'aller chercher à savoir puisqu'il n'est pas curieux. C'est simplement ça, en fait. Tout simplement. Inutile d'aller couper les cheveux en quatre, comme on dit. Donc, ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme, car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche et ne se doutèrent de rien jusqu'à ce que le déluge vienne et les emporte tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Quand Jésus reviendra, tout le monde sera surpris. Il ne va pas y avoir un groupe de personnes qui disaient « Nous, on savait bien, mais on ne l'avait pas dit. » Ou « Nous, on avait bien trouvé la date. » Donc, c'est du temps de perdu et surtout, c'est quelque part ne pas suivre le modèle du Christ, du Fils de Dieu, qui est notre modèle parfait, puisque lui-même n'a pas usé de curiosité pour savoir. Suivons notre modèle. qui est un modèle. C'est un modèle.